Musique de générique Alors, c'est un jeu qui est disponible sur Steam et pas sur GOG, il est à 24,99€, pas compatible à la manette, il est entièrement en français, ce qui est vraiment cool quand on est studio over sim, ont tendance à traduire en français, il peut être joué au multijoueur, il peut être joué aussi en solo, après avoir la difficulté, est-ce qu'il y a suffisamment de difficulté avec l'IA ou pas, ça je ne pourrais pas répondre, je ne suis pas encore allé assez loin dans le jeu, on reste sur la découverte et c'est plutôt des points clés. Donc c'est la stratégie en temps réel, un 4x, on est sur du wargame, et j'ai rajouté diplomatie parce que je pense que c'est quand même un des points importants du jeu, on n'est pas obligé de se battre, on peut normalement réussir sans se battre, c'est faisable, en gros c'est faisable, c'est ça le truc. On va remercier Angel de SparxForge qui a donné la clé au jeu du cygne, et votre serviteur ici présent qui va vous le présenter. Alors là ça va être plutôt un point sur les concepts clés en quelque sorte du jeu, comment ça se joue. Il y a eu quelques revues négatives sur Steam, et en général le point qui a été mis en avance c'est qu'il n'y avait pas de tuto in-game, par contre on peut regarder, il y a des tutoriels vidéo, il y a sur Youtube les mécanismes clés du jeu qui sont expliqués, donc il faut regarder parce que c'est un peu fouillis, il n'y a pas beaucoup d'aide, on va lancer une nouvelle partie, et sur l'écran de jeu je vais vous présenter les points clés, et on va voir déjà les premiers paramètres. Alors on peut avoir plusieurs joueurs si on fait une partie en réseau, on peut aussi faire en LAN, ça fonctionne, on peut choisir sa couleur, moi j'en mets toujours en bleu, on peut mettre des équipes si on fait plusieurs, comment ça s'appelle, si on veut jouer des petits pays pour affronter des gros pays. Donc le but ça va être de jouer un pays, on va affronter d'autres pays, donc là ça va être nos adversaires, il y en a 5, on peut les sélectionner, soit dans le top 12, soit dans tous les pays. Le but c'est de faire soit plus de scores qu'eux, donc à la fin de la partie, la partie va durer 3 mois, 1 minute par jour, donc ça fait à peu près 90 minutes de jeu, 1h30. Si on a plus de points qu'eux à la fin, on a gagné, si jamais nous sommes le dernier dirigeant en vie, nous avons gagné aussi, c'est là où l'assassinat et la guerre peuvent rentrer en compte. Temps réel, on a du tour par tour, si on joue en tour par tour, c'est un système d'action par tour qui est comptabilisé, sinon vous pouvez faire le temps d'action que vous voulez, il y a juste des cooldowns, pendant que vous utilisez une action, l'action dure X jours, X heures, parce que c'est en heures dans le jeu. Les différents types de parties, le gouvernement total, donc on part avec un gouvernement qui est entièrement fait, donc là on a tout qui est en place, autrement on part sur une carrière présidentielle, on a juste le président pour commencer, et après on commence à nommer nos différents ministères. C'est plus facile, on gère moins de choses au début, au fur et à mesure on rajoute des couches, un niveau de difficulté. J'ai fait qu'en débutant, et c'était déjà bien suffisant pour moi, il y avait beaucoup de choses à regarder, la limite de personnages qu'on peut contrôler, ça inclut les ministres, les contacts qu'on est capable de développer, on peut très bien avoir des contacts avec des médias, avec des chanteurs, ce genre de choses, et les postes clés au sein des ministères, des inspecteurs, des espions, ce genre de choses. Je laisse les paramètres de base, nombre d'adversaires à 5, on peut le monter si on le souhaite, ou alors le descendre. Bonus de score, donc ça c'est les objectifs secrets, c'est les choses qu'on peut faire, qui vont nous donner des boosts de points, ça peut aussi nous donner des lignes de conduite quand on ne sait pas trop faire. Moi je l'ai laissé, et c'était quand même bien pratique, parce que parfois on ne sait pas quoi faire. On regarde le bonus de score, on fait bon, on va essayer de tout mettre en place pour le remplir. On a potentiellement des scores en ligne, pour savoir si on fait bien ou mal. Donc nous on va choisir un pays, donc pareil, soit le top 12, donc c'est les 12 nations majeures considérées par le jeu. Après il y a tous les pays, il manque quelques petits pays, tout petits, mais c'est quand même assez exhaustif. Je n'ai jamais joué dans le top 12, j'ai toujours pris du petit pays au début pour commencer, et je vais refaire ça, pour éviter d'avoir des choses trop conséquentes. On va prendre l'Italie, elle n'est pas dans le top 12, on ne va pas prendre l'Italie. Ça c'est un truc que j'aime bien, dès le début on fait « Ah putain, il y a beaucoup de choses ! » On va prendre la Norvège, j'avais commencé à faire un petit live dessus en open the box. Alors il y a plein de statistiques, la population, la surface, la capitale, le système en cours, le système politique, donc là on est sur une monarchie, en fait sur une république fédérale, il y a tout type, droite-gauche plutôt à tendance au pouvoir, les différents votes, niveau de puissance économique, le niveau de taxation, le pouvoir d'achat. Après la production militaire, la puissance militaire, la possession de l'arme atomique ou pas, le nombre de pays qui sont alignés avec nous, donc c'est les pays avec qui on va pouvoir facilement devenir alliés, et on est membre de l'ONU, on peut être un membre résident si jamais on part sur la France par exemple, on est un membre permanent de l'ONU. Donc là on a tous les petits paramètres qui peuvent nous donner 2-3 indications, et ça va être notre dirigeante, on va sélectionner ceci. Vous pouvez choisir l'interface si vous le souhaitez, au début ou de base c'est comme ça, vous pouvez aussi la changer en jeu si vous le souhaitez, et c'est parti, on va commencer la partie. Donc on va survoler un petit peu les... comment on y joue, les opportunités qu'on peut avoir, donc on va voir les quelques premiers tours en quelque sorte, les quelques premiers jours de partie, pour voir les couches qui vont venir se superposer, et la profondeur qu'on est capable d'atteindre. Alors j'ai joué que quelques heures dessus, je suis pas... je suis pas expert. Donc là en gros on peut voir... C'est assez brut comme graphisme, moi j'aime beaucoup ça, il y en a plein qui râlent là-dessus, mais c'est pas trop grave, moi j'aime bien. Alors le truc qui est important, comme dans tous les wargames, c'est les filtres que vous êtes capable d'appliquer à la carte. Donc on est capable de zoomer, de reprendre le monde en entier, et après on peut afficher différents points. Donc là par exemple, c'est la palette de couleurs de nos adversaires, donc là il y en a que 3 qui sont affichés. Hop ! Si on fait ça, on met tout le monde. Donc on a l'Espagne, la Russie, on est à 0 points pour l'instant, si on clique sur les différents onglets, on a le récapitulatif de score, ça vous permet de savoir vos objectifs. Il faut que vous soyez populaire, il faut que vous y ayez gagné, pas perdu, on peut perdre du territoire, mais il faut que vous ayez gagné du territoire, éventuellement ça va faire monter votre score. La façon dont vous êtes apprécié à l'étranger, donc c'est l'alignement diplomatique. Le déficit ou l'excédent budgétaire ? Alors on va clairement parler de déficit, ça part très vite l'argent, et comme on peut le voir, c'est un problème très actuel. Quoi très actuel ? Ça fait un moment qu'un État n'a plus été en excédent budgétaire, il n'y a qu'eux des déficits en fonction du PIB. Donc vous allez dépenser des sous, il faut faire en sorte que quand vous dépensez vos sous, vous soyez capable de compenser en faisant des contrats, ce genre de choses, et surtout être capable de gagner dans les autres parties pour compenser ça. L'expérience de notre équipe, donc éviter d'avoir des morts, ça va faire diminuer le score, et quand ils vont prendre des niveaux, vu qu'ils ont des niveaux, ça va faire monter ce point-là. Et après, les fameux objectifs secrets. Et ça fait gagner beaucoup de points d'un coup, du genre la diplomatie internationale, on va gagner un coup de 300, l'objectif secret, on va gagner 5000 points d'un coup. Donc au début, on va gagner quand même pas mal de scores d'un coup. Eux, ils vont rester assez bas. Et après, ils vont commencer à monter, notre déficit va monter, et c'est là où il va commencer à avoir une première régulation qui va se mettre en place. Donc là, on doit nominer ministre intérieur, armée de la nation contrôlée, donc on doit affaires étrangères et services secrets, donc on doit nommer notre équipe dirigeante. C'est le premier point à faire. Donc là, on a les scores détaillés de tout le monde. On a une to-do list très importante. Est-ce qu'on a des urgences en cours ? Donc là, on n'a pas de membre de notre gouvernement, donc ils nous disent, ça serait bien que vous nommiez tout le monde. Ça rejoint l'objectif secret, ça permet d'avancer, c'est parfait. Pour faire ça, ils nous font un premier ministre, qui est notre dirigeant dans une monarchie, je le rappelle, pour ceux qui ne le savent pas. Et après, les stratégies disponibles, donc ça, c'est des grands axes qu'on peut mettre en place pour commencer à progresser dans le jeu. Alors, je trouve ça très bien, et je pense que ça suffit largement pour donner les indications, pour commencer à jouer. Dès qu'on commence à se pencher là-dessus, on fait, tiens, il faudrait qu'on recherche des technologies. Il nous faut un grand scientifique. Mais qu'est-ce qu'il nous faut pour avoir un grand scientifique ? Eh bien, en fait, on va voir ça au fur et à mesure, et ça nous permet de nous creuser la tête pour trouver le moyen de le faire. Donc, mettre un réseau de vidéosurveillance en place, ministre de l'Intérieur, augmenter les relations diplomatiques, ministre des Affaires étrangères. Donc, on voit très bien les premières étapes qui se montrent à nous, c'est faites-vous des ministères. Une fois que vous avez les ministères, avec ce ministre-là, vous allez être capable de mettre ça en place. Donc ça, c'était la to-do list. Toutes les actions sont récapitulées sur votre petit téléphone ou sur votre iPad dès qu'il y a une annonce, ce genre de choses. Ça, c'est vos décisions à vous. En gros, les rapports de vos ministères, de vos agents. Et là, c'est plus ce qui va se passer sur les réseaux. Du genre, si jamais vous vous faites encenser par le chef religieux, ça va apparaître ici. Si jamais vous vous faites démolir par un journaliste, ça va être ici aussi. Et c'est déjà pas mal, les différents filtres. Hop, donc on peut cumuler. Donc ça, c'est la carte colorisée pour voir les différents types de pays. Ceux qui vont pouvoir être alliés, là, on le voit beaucoup mieux, alliés, favorables, les dépendances. Nous, on a quelques dépendances, normalement. Ah non, c'est le Danemark qui a des dépendances avec le Groenland. Les îles ici, je ne me souviens plus comment elles s'appellent. Ferroé, c'est ça, je n'étais pas sûr de moi. Les rivaux. Donc ça, c'est les alignements, ceux qui sont très peu ou beaucoup alignés avec nous. C'est ça qui va définir cette couleur-là. Et là, on va être sur les régions de votre pays. Une, deux, trois. Là, on voit les limites. Il y a un petit trait gris. Quatre régions. On a quatre régions. Donc Van Mat Bloom, c'est nous. On est à 36%, donc la plus forte majorité. C'est pour ça qu'on est au gouvernement. Il faudra faire attention à ça en s'approchant des élections, bien sûr, pour toujours rester devant. Si jamais on doit... Il doit y avoir des élections pendant notre mandat, tout simplement. Donc on va retourner dans notre pays. Alors ce qu'on peut voir dans notre pays, les villes, on n'en a qu'une qui est grande. On en a deux. On a Trandaïm aussi. Donc nous, notre pouvoir est principalement basé à Oslo. Quand vous allez recruter des nouvelles personnes, ils seront localisés là où vous l'avez recruté. si jamais vous envoyez du genre votre dirigeant faire une rencontre diplomatique dans un pays rival, c'est possible. Du genre en Moyen-Orient, ce genre de choses. Là, on voit, les couleurs ne sont pas exactes. On est même, du genre en Syrie. Si vous l'envoyez faire ça et que vous ne lui faites rien faire d'autre, il va séjourner là-bas jusqu'à ce que vous lui donnez une autre mission. Donc c'est important de penser à rapatrier vos dirigeants. Les choses qui sont importantes, les exploitations, céréalières, les usines qui vont vous donner de la production, les productions d'énergie, que ce soit en énergie fossile ou alors en éolien, par exemple, les parcs éoliens. Alors ça, c'est des enjeux qui vont être dans votre partie. Vous allez pouvoir interagir avec et surtout, vous allez pouvoir interagir avec celles-ci dans les pays étrangers. Vous allez pouvoir leur pourrir leur production. Quelques bases militaires, c'est ça qui va vous permettre de déployer vos troupes. Donc bases militaires terrestres, navales, aériennes. Donc ça, c'est les premiers éléments de gameplay qui sont quand même assez importants. On a une petite base éolienne ici et on a une production offshore de produits pétroliers. On peut rentrer dans les villes. Alors, j'ai fait que des villes mineures, la ville est toujours la même. Ça a vachement changé, m'ont dit certains, effectivement, donc c'est pas la vraie ville. Donc on a nos organes de pouvoir en bleu et on a les choses avec lesquelles on peut interagir en bleu clair. Ce sont des dépendances. C'est à peu près le même système de couleurs que le reste. Notre conjoint, on ne l'a pas directement sous nos ordres. Et c'est pour ça que c'est une dépendance. On peut lui demander de faire certaines choses, mais ça va nous coûter. Alors, comment ça se joue ? On va commencer avec notre nénette. Donc là, on peut zoomer sur les édifices pour voir qui est dans quel édifice. on peut dézoomer. Quand on clique dessus, les actions disponibles, les actions disponibles sont toujours organisées de la même façon. Les actions qui sont professionnelles, elle est première ministre, elle est dirigeante, elle a accès à ces actions-là. Les actions générales avec tous vos agents qui sont sous votre contrôle sont ici. Donc ça, c'est votre avatar en quelque sorte. Et après, on va avoir d'autres types d'actions. Donc ça, c'est notre conjoint. C'est les actions sous influence. C'est des actions qu'on peut forcer les gens à faire et en fait, le fait de les faire, ça va nous coûter de l'influence. Si jamais on va voir, est-ce qu'on peut zoomer ici ? Alors, attendez. Voilà. Là, donc ça, c'est d'autres filtres pour les différents agents qu'on peut avoir. Donc là, ici, dans cet immeuble de la télévision, on a accès à deux journalistes. On n'a pas de point d'influence sur eux. Donc eux, tout ce qu'ils ont comme actions, c'est les actions sous influence comme notre conjoint. Et en gros, on peut leur dire « Eh, tu nous fais un petit article sur telle affaire. » Ça nous coûtera 20 points d'influence. 40 points d'influence pour le soutien à un quotidien ou publier un article défavorable à un chef d'État ou soutenir un chef d'État. Pareil pour les... Comment ça s'appelle ? Les... Il est où ? Voilà, le chef religieux. Le chef religieux, il est où ? Il est là. Donc, monsieur le cardinal, on peut lui demander de nous soutenir, on peut lui demander d'assassiner quelqu'un, mais pour ça, il faut beaucoup de points d'influence. Notre conjoint, par exemple, on commence avec 30 points d'influence dessus pour faire les actions sous influence. Donc, action, le petit « A » ouvrir le menu d'action ou alors si on fait... Moi, j'aime bien ça. Donc, on appuie sur le positif, on a accès aux actions directement depuis ce panel-là, c'est beaucoup plus pratique. On va retourner sur la carte monde, d'ailleurs. Hop là ! On tourne sur la carte monde. Donc, on peut nommer un membre de l'équipe dirigeante. ministre de l'Intérieur, affaires étrangères, on va commencer par le ministre de l'Intérieur. On a différents candidats au poste. Et c'est là, on va commencer à avoir les informations sur les personnages. Il est célibataire, il a un âge, il a un ancien poste qui lui donne une orientation et il est peu expérimenté, donc on commencera forcément avec des gens niveau 1. Et il a un profil psychologique. Le profil psychologique est vraiment intéressant parce qu'il va donner des bonus. Donc, elle, elle est sociable. Vous avez des petites pop-up qui vous permettent d'expliquer tout ça. Donc, ça peut donner des bonus ou des malus dans le calcul des réussites d'action. Il y a certaines actions qui vont être faites avec un pourcentage. Doué pour les relations sociales, il est à même de négocier les meilleurs compromis. Donc ça, ça peut être pas mal pour faire des contrats de vente ou ce genre de choses avec des puissances étrangères, par exemple. On peut voir qu'elle a un niveau de protection, notre chef d'État est protégé, elle est à 100%. Elle est plutôt à droite. Elle est à Oslo actuellement. Faites attention à ça. Niveau 1, peut expérimenter. Ça montera au fur et à mesure. Et là, on peut avoir de l'inventaire. Elle peut être armée. Elle peut avoir des bombes sur elle. Elle peut avoir des faux papiers, par exemple. Par exemple, c'est l'inventaire des espions que je vous donne. Elle a de l'influence. Donc elle connaît un coach sportif, ami fidèle. On a 15 points d'influence, donc on peut lui demander de faire certaines actions. Et on a notre conjoint, bien sûr. Et là, on a l'historique des actions qu'on va faire au fur et à mesure. Et on retrouve ça chez nos ministres de l'intérieur. Ruser, ça c'est pas mal pour faire des actions borderline avec la loi, par exemple. Perspicace, narcissique, perspicace, narcissique. Et là, il faut choisir. Donc elle est mariée. Les gens qui sont célibataires, on peut aussi les séduire. On peut aussi de se marier avec eux. Ça permet d'acquérir une très grosse influence. Donc lui, si on prend un célibataire, on pourra peut-être l'envoyer à les séduire une jeune chanteuse qui s'appelle Carla, par exemple. Et gagner beaucoup d'influence pour que lorsque les élections arrivent, elle nous fasse de jolies chansons en faveur d'un candidat, par exemple. On va le prendre, tiens, secrétaire général d'une ONG. Donc on va valider. Alors vu qu'on n'est pas au tour par tour, l'action va prendre un certain temps tant que l'action est en jaune. Ça veut dire qu'elle est en cours de réalisation et après, elle sera soit en verte soit en rouge en fonction de la réussite de l'action. Là, c'est des réussites automatiques. Il n'y aura pas de jet de dé. Alors le temps, il est une heure du matin. On est le 1er janvier 2022. Il nous reste 90 jours à jouer. On met en lecture et là, on va voir le truc qui se remplit petit à petit. Donc ça, c'est nos premières actions. Donc toutes les heures, ça nous prend à peu près 4 heures de réaliser cette action. Donc, nouveau dirigeant. On a gagné 100 points parce que ça, c'est la popularité. Donc on a gagné 100 petits points. Ça nous a donné plus 100 en score parce que les gens sont contents qu'on nomme des gens à l'état. Ça veut dire qu'ils sont bien pris en charge par leur dirigeant. Donc là, on a un récapitulatif des actions. On va avoir le petit message envoyé par Jens. On peut l'ouvrir. Merci pour votre confiance. Une fois que vous les connaissez, vous les regardez juste le titre et on peut virer. si jamais on retourne sur le téléphone, on peut avoir accès à notre agenda avec tous les rendez-vous diplomatiques qu'on peut avoir. On ne peut pas superposer les rendez-vous diplomatiques. Si jamais on doit se déplacer à l'étranger, il y a des jours qui sont bloqués parce qu'on est en cheminement en quelque sorte. Et si jamais on fait une action pendant ce cheminement-là, on annule l'action. Donc il faut faire attention un petit peu à son organisation. Et là, on est en mode IPAD. Ça, c'est ce qui apparaît dans les nouvelles de notre pays. On va fermer ça. Donc là, maintenant, on peut voir qu'on a une nouvelle personne. Donc là, en fait, c'est quand on choisit tous les personnages qu'on contrôle. Donc les gens avec qui on a de l'influence, ce genre de choses. Tous les gens du gouvernement. Les services liés à l'espionnage, au ministère de l'espionnage, ministère des armées, ministère des affaires étrangères, ministère de l'intérieur. On le retrouve. Donc pareil, on peut avoir toutes nos informations. On n'a pas d'influence dessus. Ça, c'est la popularité du chef d'État. Ce n'est pas un chef d'État, il a 0%. Son inventaire, il a un garde du corps, donc ça lui permet d'avoir sa protection. Et on a une capsule de nanoparticules de vigilance accrue. Je ne sais pas ce que ça fait, je ne les ai jamais utilisées, mais je pense que ça doit le booster. Et après, on peut lui donner ses actions. Donc, on va prendre dans ses actions et on va voir ce que lui, il nous propose. Action professionnelle, parce qu'il est ministre de l'intérieur. Il peut lancer une campagne de recrutement pour un inspecteur, annuler une construction, démanteler une infrastructure, ordonner la réparation d'un bâtiment, la fameuse vidéo sur rien, ce qui est un de nos objectifs, émettre un mandat d'arrêt, construire une infrastructure. « Eh, mais il y a un centre de recherche ! » « Ah, mais c'est comme ça qu'on a le grand scientifique ! » « Ah, mais c'est comme ça que je fais ma grande stratégie ! » « Eh, mais c'est comme ça que je vais commencer ma recherche ! » Et c'est là où on commence à tirer les tiroirs. Au fur et à mesure, on ouvre de plus en plus de tiroirs et on va de plus en plus loin dans le jeu. Et on a vu le coût des constructions. Je n'en ai pas parlé, mais... Pourcentage du PIB, une base de lancement, ça coûte très cher sur le PIB et ça, ça nous fera un gros déficit. Qui dit gros déficit, dit bien sûr un score négatif et boum, on passe derrière. Et c'est cet équilibre-là qu'il va falloir qu'on essaie de trouver. Donc là, lui, ce qu'on peut lui demander, c'est soit on met en place un réseau de vidéosurveillance sur nos infrastructures, on peut lui demander de nommer un inspecteur. Alors ça, c'est les spécialistes, c'est les techniciens des différents ministères. Il va y avoir des assassinats, il va y avoir de l'espionnage, il y a des gens qui vont venir sans papier sur nos installations qui vont rentrer par effraction. C'est l'inspecteur qui va devoir résoudre ça, donc il faut choisir quelqu'un qui va être compétent et qui va être capable de ramener des preuves pour traduire quelqu'un en justice et être capable de l'appréhender avant qu'il quitte notre territoire, par exemple. Il peut limoger quelqu'un pour faire une petite conférence. Donc là, on va lui demander d'installer un petit réseau de vidéosurveillance. Donc là, on voit qu'il y a une croix au sein du rond blanc, donc on ne peut pas le faire. On peut mettre un réseau de surveillance sur notre exploitation agricole. On peut mettre un réseau de surveillance à Trondheim, notre deuxième ville. On va le faire. Donc là, on voit que la tâche est en cours. On va reprendre notre dirigeante. On va lui demander de nommer maintenant un ministre des affaires étrangères. Donc, phlegmatique. Donc en gros, c'est quelqu'un qui va rester très calme dans les situations d'urgence. ambitieux, je ne sais plus ce que ça fait, je me souviens plus de tout. Charismatique, je pense que ça, ça va être pas mal. Phleg, Perse, Picasse, ambitieux. Le charismatique, c'est un ancien économiste, si tu veux, 53 ans marié. On va le recruter, on relance et on va faire notre tâche. Donc ça, cette tâche prend 24 heures, elle prend beaucoup plus longtemps, donc pendant ce temps, lui, il ne peut rien faire d'autre. Et c'est comme ça qu'on joue à ce jeu. Hop là. Donc encore le petit plus 100. On a nommé, donc ça, c'est le suivi de toutes les actions qui ont été faites par tout le monde. Ça permet de voir un peu où on en est. Merci pour le poste, pas de soucis. Et notre iPad qui nous dit, il vient d'entrer au gouvernement. Donc on va aller le voir, on va voir ses actions professionnelles. Il peut lancer une campagne de recrutement pour un diplomate. Le diplomate va être capable de faire des contrats, par exemple, et de huiler un peu les relations avec les autres pays. Donc les contrats associés avec les autres pays, import, export, ce genre de choses. Demander un soutien offensif, faire une demande d'ouverture d'ambassade, fermer une ambassade, voter à l'ONU. Ça demande vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Là, au début, on fera beaucoup de rencontres officielles. Et on va d'ailleurs en lancer une, donc les actions générales comme d'habitude et les actions sous influence. Donc là, on va demander de faire une rencontre officielle pour, comment ça s'appelle ? On pourra faire une ouverture d'ambassade. Dans notre to-do list, il n'y a pas de pays en particulier. On va se lancer au hasard, c'est pas grave. On va essayer de faire ça avec quelqu'un avec qui on a des... On va faire avec notre voisin, la Suède. Ça va être très bien. La Suède est ici. Je vais lui passer. Voilà. On a 80%, 88% d'alignement et on n'a que 3% de casus belli. Donc ça, c'est le fait de déclarer la guerre à quelqu'un et d'être légitime là-dedans pour avoir du soutien des alliés et de ne pas se faire taper sur les doigts. Donc 3%, c'est bien trop peu. Donc on va faire ça. On a notre... Sur cette semaine-là, on ne va pas pouvoir le faire. Donc on va le faire dès qu'on peut. Donc le 8, faire une demande de rencontre officielle. On va valider ça et c'est parti. Comme d'habitude, on finit de nommer le dernier. Quoi, les deux derniers. Un psychopathe, un colérique, paranoïaque, discret. Franchement, un petit paranoïaque en chef des services secrets, ça me paraît pas mal. On va valider ça. Et on lance les actions. Donc là, tout le monde est en train de faire des actions. On va accélérer un peu le temps. Parfait. Donc là, on continue de gagner des points. Score détaillé du Brazil. Pourquoi on a ça ? C'est une action qu'il est en train de faire. Ok, donc là, on a les actions des autres. D'accord, ça, c'est la liste des actions. Suivez des actions des adversaires pour savoir où ils en sont. Je n'allais jamais cliquer sur ce bouton-là, par exemple. On a deux messages. La rencontre a été acceptée avec notre représentant en Suède et nouveau chef des services secrets. On a mis en place un réseau de vidéosurveillance à Trondheim. Donc là, on a les différents articles. Chef des services secrets, rencontre de fixer. Et là, on a nos actions qui vont être disponibles. Donc, le dernier, le chef des armées. Parismante et charismatique. Charismatique, je pense que c'est quand même pas mal. Sociable, colérique, loyal, ambitieux. On va mettre quelqu'un de colérique, ça va être marrant ça. On valide ça. On va se remettre en pause. Le temps passe assez lentement. Au début, on met en pause sous le temps. Après, on se rend compte qu'on peut laisser courir même si on perd une heure. Parfois, c'est pas trop, trop gênant. Donc, on a les japonais qui veulent nous rencontrer. Ça se ferait à Oslo, donc chez nous, le 2. Nous, la rencontre, elle est le 8. C'est faisable. On va pouvoir supprimer ça. Donc là, on a, on est en cours de sélection. On est en cours de sélection. Je vais pas faire de bêtises, je vais éviter de l'annuler. Service secret. On peut recruter un espion, un cyberanalyste, faire des faux badges, ce genre de choses. Donc, on va recruter un cyberanalyste pour nous défendre et hacker les systèmes des adversaires. On va le recruter à Trondheim. Alors, je sais pas si vous l'avez vu. Non, je pense que vous avez pas dû le voir. il y avait une main sur l'action et en fait, c'est les chances de succès de l'action. Donc là, elle était verte, donc il y a de très grandes chances de succès et c'est très bien. Donc là, on va faire un inspecteur. On va recruter un inspecteur. à Oslo, donc là, on peut voir la petite main, elle est verte. La main est noire, mais le cercle est vert. Soit orange, soit rouge. Ça permet de voir vos chances de succès et en fonction de votre profil psychologique, vous en avez plus ou moins. Notre ministre des Affaires étrangères va faire une demande de rencontre officielle. Il en a déjà fait une. En fait, là, le problème, c'est que par exemple, si on dit ça, attendez. On peut faire un diplomate. Normalement, vu qu'on a fait une demande de rencontre officielle, alors attendez, qu'on voit ça. La rencontre était faite. Ok. Nommé, nommé, nommé. Le seul problème, je trouve, c'est qu'on ne puisse pas accéder au téléphone quand il est éteint pour voir justement comment ça s'appelle, voir l'ample du temps. Belgique, accepté. Voilà. Donc là, on a l'agenda. Le 4, on en rencontre un. Là, on en rencontre un autre. La prochaine disponibilité, ça va être le 15. Si jamais on ne fait pas, si jamais on a eu, parfois on peut faire d'autres actions, là, ce n'est pas faisable. Parfois on peut faire des actions si on choisit le 12, ça nous dira, bah non. Si jamais on fait ça, on loupera un rendez-vous. On ne va pas lui faire faire cette action, on va lui demander de recruter un diplomate à Oslo. Un rendez-vous sera raté si cette action est lancée. Donc en gros, je ne peux pas me permettre de le faire. Je peux lancer des demandes si je le veux pour remplir mon agenda, mais je ne pourrais pas faire autre chose parce que là, il est en train de préparer sa rencontre, en gros. Parfait. Donc on a rempli notre objectif secret, on a gagné nos 5000 points, donc là, on est grandement en avance par rapport aux autres. On a le... Qu'est-ce qu'ils ont fait, eux ? Ils ont augmenté leur relation internationale, le Brésil. Donc là, on a marqué beaucoup de points. Vous allez voir que dès qu'on va... Si jamais vous essayez de construire quelque chose, les points, ils chutent drastiquement. Nouvel objectif avec votre ministre de l'Intérieur, construire une infrastructure, centre de recherche. C'est notre premier point à faire. On a nommé notre chef des armées. On a lancé un recrutement, donc de temps en temps, on va avoir des candidats qui vont se présenter et on va essayer de choisir le plus adéquat pour ça. Là, on est bon. militaire. On a lui. Il peut se mettre en relation avec un chef d'armée étrangère, gérer les effectifs de l'armée, inspecter une base, supporter les troupes, construire une infrastructure militaire. Je ne vais pas vous faire un dessin pourquoi. Construire un camp militaire, décréter la loi martiale, commander du matériel, faire une conférence. Donc ça, c'est vraiment les trucs qui sont liés aux militaires. On n'a pas beaucoup de... On n'a pas beaucoup de relations, on n'a pas beaucoup de puissance militaire avec la Norvège. Ce n'est pas un pays qui est réputé pour ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste essayer de jouer sur de la diplomatie. Donc on va aller voir la Suède. On a déjà fait... On va faire une rencontre avec eux. On va se mettre en relation avec eux. Un vaste réseau de vidéosurveillance a été installé dans les rues de la ville. L'objectif avoué des pouvoirs publics est de faire baisser la criminalité sous toutes ses formes, mais également de faciliter les enquêtes de police pour pouvoir identifier des suspects rapidement. Donc voilà. Donc si jamais un crime est fait à Trondheim, notre inspecteur aura des bonus. Alors, demande de rencontre officielle du Brasile. On va l'accepter, bien sûr. Vidéo surveillance opérationnelle. On est bon. Nouveau profil pour inspecteur de police et pour cyberanalyse. Donc on va voir l'inspecteur de police. Surveillant d'école, perspicace, c'est exactement ce qu'il nous faut. Un esprit vif et clairvoyant. Il a de bonnes capacités d'analyse et de déduction. C'est ce qu'il faut. Donc on va l'accepter. C'est un très bon profil. Et notre cyberanalyste, il est ambitieux. Prêt à tout pour ça. Il apprend très vite, très opportunisé. Sa fidélité est discutable. On va le prendre quand même. C'est pas ça. Ça vous permet de montrer les différents points. Là l'agenda est vide. Je me demande comment on... Ah, c'est peut-être pas le téléphone du... Alors attendez, si jamais on fait... Tous les dirigeants. Je vais essayer de découvrir quelque chose avec vous. On fait le téléphone des affaires étrangères. Il est où ? Il est là. Bam, 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 bam. Ok, très bien. On a... Ok, donc c'est le téléphone de lui. Sur son téléphone, on peut voir son emploi du temps comme ça. Très bien. C'est ce qui me manquait comme info quand je faisais mes lives. Je n'avais pas réussi à capter ça. Donc maintenant, quand on va être dans le ministère de l'espionnage, on a notre chef du ministère. On va lui demander d'ailleurs de recruter, de lancer une campagne de recrutement pour un petit espion. Oslo, si tu veux. La main était verte. Et maintenant, on a les actions de Chris Blum. Et en fait, là, on a des actions qui sont spécifiques. Et on va voir ça pour chacun de nos agents. Et ça va nous permettre de remplir le score. en faisant des actions pour diminuer le score des adversaires ou des actions pour remplir notre score. Et c'est comme ça, en fait, qu'il faut voir le jeu sous ce prisme-là. On recrute des techniciens, des spécialistes. On leur demande de faire des actions pour nous. Ça avance. Si jamais on peut, par exemple, il peut tenter de séduire quelqu'un pour gagner 10 points d'influence sur la personne et on prend 30 points d'influence pour une demande en mariage. Donc en gros, si on invite au resto 15, on tente de séduire 10, on le fait quelques fois, la personne commence à nous apprécier, on la demande en mariage, ça marche. Et là, on a une personne qui nous est fortement redevable et qui on a une grosse influence. Et on peut dire « Ah, ça n'irait pas d'aller assassiner quelqu'un ? » Par exemple, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Et donc là, on va demander de construire une infrastructure. On nous a demandé de faire le centre de recherche. On va le faire. On accepte. Il faut qu'on le place sur des terres. Donc on va le mettre, je ne sais pas, on va le mettre là. Allez, tiens. Donc là, ça va prendre un petit peu de temps. C'est juste ça que je veux vous montrer. Donc, réajustement budgétaire. Moins 2400 qui vient contrebalancer ce qu'on a déjà gagné. Donc on est toujours en positif, mais ça vient de diminuer. Et là, le Brésil vient nous passer devant parce qu'il a la vache. Il a réussi un gros score de popularité. Qu'est-ce qu'il a fait comme action ? Historique. On n'a pas accès à l'historique. Je pense qu'il faudrait qu'on ait des gens chez eux pour qu'on ait accès à ça. J'arrive pas à reconnaître l'icône, malheureusement. Mais il a fait quelque chose qui lui a fait du bien. Il a tenté de séduire quelqu'un. C'était peut-être ça. Rencontre de diplomatie, c'était avec nous. Donc voilà, donc là, on voit toutes les actions qui s'aigrènent et ça peut permettre aussi de donner des idées, par exemple. Et là, vous voyez que nous, notre score, le déficit budgétaire, vient de chuter. Mais ça nous permet de faire des recherches de technologie pour avoir des consommables, par exemple. Et nous faciliter la tâche. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo de présentation. Vous n'avez pas vu grand-chose du jeu dans le sens qu'il ne s'est passé que 4 jours. Je vous ai juste montré les recrutements. Mais c'est comme ça que ça se passe. Donc là, on a notre inspecteur de police, pareil, des actions de spécialistes. Et c'est comme ça qu'on finit par avancer. Donc vous vous doutez bien que quand on espionne un bâtiment ou qu'on procède à une arrestation, en général, ça va être des agents adverses. Donc notre espion, lui aussi, peut être soumis au fait de se faire arrêter ou de se faire kidnapper à l'étranger. Quand il se fait kidnapper à l'étranger, on n'a pas de possibilité de mener l'enquête. C'est très compliqué. Donc il faut faire attention avec ce genre d'action. Donc j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous êtes enjoué par ce type de gameplay, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires, à le faire savoir sur le Discord des jeux du cygne, à demander éventuellement un petit let's play où je ferai de mon mieux pour vous montrer une partie un petit peu plus avancée, voir comment ça se passe au fur et à mesure quand ça commence à devenir compliqué. Il y a une partie du jeu que je ne maîtrise pas du tout, je vais être honnête avec vous, c'est quand on m'a demandé de faire mes premiers demandeurs en vente officielle. Si tu veux. Allez, tiens. c'est tout ce qui est lié à l'économie en fait. Je n'ai pas du tout Norvège, voilà. J'ai beaucoup de mal avec ça. Donc les dépenses, les recettes totales, après les contrats qui nous permettent justement avec les pays voisins d'acheter du pétrole, les productions, les accords commerciaux, voilà. ça va falloir que je me pense dessus, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas. Donc je ne vais pas vous le détailler, je ne vais pas vous dire comment ça marche, je ne le maîtrise pas. Mais si jamais vous demandez un let's play, je commencerai à bosser ce genre de choses pour pouvoir peut-être réussir à avoir une balance budgétaire positive et à réussir à progresser si jamais un pays vous intéresse plus qu'un autre, on peut essayer de faire ça. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, je vous dis à bientôt pour la suite de nos aventures. Donc si vous le souhaitez sur ma chaîne, pour les jeux que j'aime moi, sinon sur les jeux du cygne pour ce que je peux vous proposer. Shadow Empire, normalement, j'essaie de tourner des let's play, mais les parties que je fais pour l'instant ne me plaisent pas, donc je ne les ai toujours pas envoyées. Et pour d'autres découvertes sur la chaîne, à bientôt tout le monde et bye bye. Sous-titrage ST' 501